Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Titre du jour, Maurice Camteau exige la libération de Junior Negombay, arrêté après une vidéo diffusée sur la toile. Le climat politique au Cameroun est une fois de plus en ébullition après l'arrestation de Junior Negombay, un jeune activiste engagé pour le changement démocratique par les urnes. Le 24 juillet 2024, Junior Negombay, connu sous le pseudonyme de Junior G32, a été arrêté à Douala par les forces de sécurité et transféré à Yaoundé. Cet incident a déclenché une vague d'indignation au sein de l'opinion publique et parmi les défenseurs des droits humains. Maurice Camteau, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, n'a pas tardé à réagir. Dans un communiqué publié le 26 juillet, il a fermement exigé la libération immédiate de Junior Negombay. Camteau a souligné que ce jeune citoyen, s'est distingué par son engagement pour le changement par les urnes et dans la paix, qui passe par des inscriptions massives de tous les jeunes âgés de 20 ans et plus sur les listes électorales de LECAM. Le communiqué de Camteau exprime une profonde inquiétude face à cette arrestation, qu'il qualifie de « complot contre la liberté et la démocratie au Cameroun ». Il accuse certains membres de l'appareil d'État de tenter de réprimer les voix dissidentes par des moyens coercitifs, mettant ainsi en péril les principes fondamentaux de la démocratie. Par son propos pédagogique et persuasif, Junior G32 a sans doute fini par irriter ceux qui, au sein de l'appareil de l'État, ont tourdi et assument avec arrogance un complot contre la liberté et la démocratie au Cameroun, a déclaré Camteau. Junior Negombay a été arrêté après la diffusion d'une vidéo dans laquelle il s'adressait directement aux autorités camerounais, les appelant à accepter les voix discordantes et à reconnaître que le pouvoir leur a été confié par le peuple. « Chères autorités, nous ne sommes pas vos émenus. Les Camerounais vous ont élus ? » a-t-il déclaré dans la vidéo. Cette prise de parole, bien que pacifique, semble avoir été perçue comme une menace par certains éléments du gouvernement. Cette arrestation a suscité une vive réaction au sein de l'opinion publique. De nombreux citoyens et organisations de la société civile ont exprimé leur indignation, dénonçant ce qu'ils considèrent comme une atteinte aux droits fondamentaux de la liberté d'expression et de mouvement. Des manifestations et des appels à la mobilisation ont été lancés pour exiger la libération de Junior Negombay et la fin des intimidations politiques. La mobilisation pour la libération de Junior Negombay. Le soutien à Junior Negombay ne se limite pas aux simples déclarations de soutien de Maurice Camteau et du MRC. Des groupes de défense des droits de l'homme, des activistes et des citoyens ordinaires se sont mobilisés pour réclamer sa libération. Des rassemblements pacifiques ont été organisés à Douala et Yaoundé, où des participants brandissaient des pancartes et scandaient des slogans appelant à la justice et à la liberté. Les réseaux sociaux ont également joué un rôle crucial dans cette mobilisation. Sous les hashtags FritJuniorG32 et Libérez et Junior Negombay, les internautes ont partagé massivement des messages de soutien et des appels à l'action. Des vidéos montrant les conditions de l'arrestation de Junior Negombay et des témoignages de proches et de sympathisants ont circulé largement, augmentant la pression sur le gouvernement pour qu'ils réagissent. Les réactions internationales L'arrestation de Junior Negombay a également attiré l'attention de la communauté internationale. Des organisations telles qu'Amnesty International et Human Rights Watch ont publié des déclarations condamnant cette arrestation et appelant à sa libération immédiate. Elles ont exprimé leur inquiétude quant à l'escalade des mesures répressives. Contre les activistes et les opposants politiques au Cameroun, les ambassades de plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis, la France et l'Allemagne, ont également exprimé leurs préoccupations. Dans des communiqués, elles ont rappelé l'importance du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ont exhorté le gouvernement camerounais à garantir la sécurité et la liberté de ses citoyens. L'impact sur les élections à venir Cette affaire intervient à un moment critique pour le Cameroun, à la veille des élections présidentielles prévues pour 2025. La répression des voix dissidentes et l'arrestation de figures engagées comme Junior Negombay pourraient avoir des répercussions importantes sur le climat électoral et sur la participation des électeurs. Maurice Camteau, dans son communiqué, a souligné l'urgence de Mettre fin à cette dérive rampante, qui, selon lui, n'annonce rien de bon pour notre pays à la veille d'une élection présidentielle cruciale. Il a averti que la persistance de telles pratiques répressives pourrait compromettre la crédibilité du processus électoral et éroder davantage la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques. Les électeurs, particulièrement les jeunes, pourraient être démotivés par ces actes de répression et se détourner du processus électoral. Cependant, l'indignation et la mobilisation autour de l'arrestation de Junior Negombay pourrait également susciter un élan de solidarité et de détermination à lutter pour un changement démocratique. Les enjeux pour Paul Biya et son gouvernement Pour le président Paul Biya et son gouvernement, cette situation représente un défi majeur. D'une part, ils doivent gérer les pressions internes et internationales pour la libération de Junior Negombay et d'autres détenus politiques. D'autre part, ils doivent maintenir leur autorité et leur contrôle face à une opposition de plus en plus déterminée et organisée. La réaction du gouvernement à cette crise sera scrutée de près. Une libération rapide et sans condition de Junior Negombay pourrait être perçue comme un signe de faiblesse par certains, mais aussi comme un geste d'ouverture et de respect des droits de l'homme par d'autres. A l'inverse, une persistance dans la répression pourrait renforcer l'opposition et attirer davantage de critiques internationales. Conclusion L'arrestation de Junior Negombay et la réaction de Maurice Camteau mettent en lumière les tensions profondes et les défis auxquels est confronté le Cameroun en cette période critique. La mobilisation pour la libération de Negombay, tant au niveau national qu'international, souligne l'importance des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le débat politique. Pour les Camerounais, rester informés et engagés est plus crucial que jamais. La chaîne Audience Cameroun s'engage à vous fournir des informations précises et impartiales sur cette affaire et d'autres actualités importantes. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre les développements en temps réel et pour obtenir des analyses, approfondies des événements qui façonnent notre pays. Ensemble, restons vigilants et informés pour défendre les principes de justice et de démocratie au Cameroun. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.